La nuit à Paris La nuit à Paris ne pose qu'un seul problème à part le froid et le noir. Il n'y a rien à faire. Pas de musiciens dans la rue, pas de vendeuses de fruits et surtout pas d'enfants qui jouent. La nuit, il ne se passe rien. Les magasins s'arrêtent de vendre, les oiseaux s'arrêtent de voler, les arbres s'arrêtent de croître et tout le monde dort. Tout le monde sauf Benoît. Pour Benoît, la nuit, c'est ce qu'il y a de mieux, car dès que le soleil se soit couché, Benoît prend plaisir à regarder le ciel. Il y a tant d'étoiles. Benoît les a vus tellement de fois qu'il a l'impression de les connaître, tous. Mais il y en a une dans le ciel qui le trouble toujours. La lune Il la voit la plupart des nuits, sauf lorsqu'il y a des nuages. Mais il n'a jamais compris à quoi elle sert. De temps à autre, il s'asseyait sur son lit et contemplait cette question. Mais ce soir-là, il se passe quelque chose de spécial. Car, pendant que Benoît, assis sur son lit, contemple la lune, elle lui semble grandir. Et, comme la lune s'agrandit, Benoît aperçoit qu'il n'est plus dans sa chambre. Il voyage, dans la nuit, vers la lune. Bonsoir, dit Benoît. Bonsoir, dit la lune. Il est très tard. Tu devrais dormir. Excusez-moi, dit Benoît. Mais il faut que je demande, à quoi vous servez ? Ça, c'est très simple, répond la lune. À la fin de la journée, une fois que le soleil se soit couché, je dois m'assurer que tout le monde dort. Pourquoi ? demande Benoît. Il faut que tout le monde s'endorme avant qu'un nouveau jour ne remplace l'ancien. Mais pourquoi ? demande Benoît, encore en béant. Parce que c'est mon métier. D'ici, en haut, je regarde dans chaque maison, dans chaque rue, dans chaque ville. Mais Benoît devient fatigué. Il n'écoute plus la voix douce de la lune. Ses paupières sont lourdes et il ferme les yeux. Juste un instant. Quand il les ouvre encore, la lune n'est plus là. Ni les étoiles. Ni le ciel noir de la nuit. Il est de retour dans sa chambre. Sur son lit, dans le même endroit, exactement. Il s'est endormi et a laissé arriver le nouveau jour. Il s'est endormi et a laissé arriver le nouveau jour.